9 Proverbes Thème, Aumône 1. Faire souvent au mendiant l'aumône n'a jamais appauvri personne. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que donner souvent de l'aumône à un mendiant n'appauvrit jamais celui qui donne. En d'autres termes, la générosité envers les plus démunis ne nuit pas à la richesse de celui qui donne. Cela souligne l'idée que l'acte de donner est bénéfique à la fois pour celui qui reçoit et pour celui qui donne, car il renforce les liens de solidarité et de compassion dans la société. 2. Si tu donnes des aumônes dans la clarté, la récompense t'arrivera dans l'obscurrence. Proverbe Manchu Ce proverbe Manchu signifie que si tu fais des bonnes actions de façon ouverte et généreuse, sans chercher la reconnaissance ou les louanges des autres, tu seras récompensé d'une manière inattendue et peut-être même de façon plus significative. En d'autres termes, agir de manière désintéressée et généreuse apporte des bénéfices spirituels et personnels qui peuvent se manifester de manière imprévisible mais positive dans le futur. 3. Plaindre les malheureux est la première aumône. Proverbe Français Ce proverbe français signifie que montrer de la compassion et de la solidarité envers les personnes dans le besoin est un acte de générosité fondamentale. En aidant les malheureux et en leur apportant un soutien moral ou matériel, on accomplit une bonne action similaire à celle de donner de l'aumône. Il souligne l'importance d'être attentif aux souffrances des autres et de tendre la main pour les aider, car c'est une manière essentielle de pratiquer la bienveillance et la solidarité dans la société. 4. La petite aumône est la bonne Proverbe Français Ce proverbe français, la petite aumône est la bonne, signifie qu'il n'est pas nécessaire de faire de grandes actions ou de gros dons pour aider les autres. Même une petite aide, un geste modeste peut avoir un grand impact et être très apprécié. L'essentiel est d'agir avec générosité et compassion, peu importe la taille de ce que l'on donne. 5. Beaucoup de petites aumônes réunies permettent de soulager de grandes misères. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que même de petites contributions ou actions généreuses, lorsqu'elles sont combinées, peuvent avoir un grand impact et aider à soulager des situations de détresse importantes. En d'autres termes, chaque geste de bonté, aussi modeste soit-il, peut contribuer à apporter du réconfort et du soutien à ceux qui en ont besoin, et lorsque ces gestes sont combinés, ils peuvent faire une grande différence dans la vie des personnes dans le besoin. Un pauvre, plutôt qu'un riche, vous donnera l'aumône Proverbe russe Ce proverbe russe signifie que les personnes qui ont peu de ressources sont souvent plus généreuses que celles qui sont riches. Il met en avant l'idée que la générosité et la compassion ne dépendent pas forcément de la richesse matérielle, mais plutôt de la bonté et de l'empathie des individus. En d'autres termes, il suggère que même si quelqu'un n'a pas beaucoup de bien, il peut être plus enclin à aider les autres que quelqu'un qui est financièrement aisé. 7. Qui fait l'aumône ses mains, et en récolte mille Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que lorsque l'on fait preuve de générosité en donnant de l'aumône ou en aidant les autres, on crée un effet positif qui se propage et qui peut avoir des répercussions bien au-delà de notre geste initial. En semant une graine de bonté, on peut récolter de multiples bienfaits et bénédictions, car nos actions généreuses peuvent inspirer les autres à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux de solidarité et d'entraide. 8. On donne plus facilement l'aumône à un misérable qu'un salaire honorable à un bon travailleur. Proverbe hongrois Ce proverbe hongrois souligne une triste réalité de la nature humaine. Il est souvent plus facile pour les gens de donner de l'aide à ceux qui sont dans le besoin immédiat, même si c'est juste une petite charité, plutôt que de reconnaître et récompenser le travail acharné et honnête d'une personne qui mérite un salaire juste pour son labeur. En d'autres termes, il est parfois plus simple de donner de l'aide ponctuelle à quelqu'un dans le besoin que de reconnaître et de valoriser le travail constant et méritant d'une personne. Ce proverbe met en lumière une certaine injustice sociale où la générosité est parfois réservée aux plus démunis, alors que le mérite et le travail ne sont pas toujours récompensés à leur juste valeur. 9. L'aumône du riz est sans contredit la plus estimée, mais la douceur de la parole la surpasse. Proverbe oriental Ce proverbe oriental met en avant l'idée que donner de la nourriture, symbolisé ici par le riz, est une bonne action louable et appréciée. Cependant, il souligne que la gentillesse et les paroles douces ont une valeur encore plus grande que les dons matériels. En d'autres termes, il suggère que la bienveillance, l'empathie et la compassion exprimées à travers les mots sont plus précieuses que les biens matériels que l'on peut offrir. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !